Je m'appelle Lajli, réalisateur et producteur et membre du collectif Court Rajmé. On a créé le collectif Court Rajmé en 1996, juste après la sortie du film La Haine. Depuis, on réalise des courts-métrages, des clips, des documentaires, des non-métrages. On était une bande de potes, on s'est toujours dit qu'on allait faire nos films par nous-mêmes, sans l'aide de personne, parce qu'on a compris que si on attendait après une subvention ou après un prod, etc., on n'allait pas avancer. Et aujourd'hui, c'est vrai, avec le temps, on a fait nos films, on s'est fait connaître, les gens apprécient ou pas notre travail, on est assez implantés. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plus de facilité, en tout cas, à monter les projets et à faire financer les films, et c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas. J'ai joué dans les courts-métrages de mes potes, que ce soit Kim Chapiran, Romain Gavras ou Toumane Nishan Garé. J'ai vraiment commencé en tant qu'acteur. Après ça, je me suis mis derrière la caméra où j'ai commencé à réaliser les making-ofs de mes potes, sachant que j'ai commencé par faire du documentaire comme ça, par hasard. J'habite à Montfermeil, il se trouve que les émeutes ont éclaté en bas de chez moi, donc je suis sorti automatiquement avec ma caméra. J'ai commencé à filmer, filmer, et finalement, j'ai filmé pendant un an. Donc suite à ça, j'ai sorti mon premier documentaire que je réalisais. Après, j'ai continué à faire des documentaires pour la télé, j'ai fait des docus perso, et j'ai toujours voulu faire de la fiction, mais j'estimais que je n'étais pas encore prêt. Le point de départ des Misérables, c'était une bavure que j'ai filmée il y a 10 ans de ça aujourd'hui. Filmer cette bavure, j'ai diffusé la vidéo sur Internet, ça a fait un scandale. Toute la presse a repris une enquête de l'IGS, ces policiers suspendus, donc c'était le point de départ. Ah oui, c'est une petite note, ça fait calme. C'est pas un des petits hoscoots, là ? Je regardais beaucoup les films américains, beaucoup des films « black » américains, entre guillemets, que ce soit les New Jack City, Boys in the Hood, les Menace Touche, parce que c'était des films tournés aux États-Unis avec des acteurs « black », des « real black », donc moi j'étais plus baigné dans cette culture. C'est comme ça que j'ai un peu découvert en tout cas le cinéma, le film français. Jusqu'à aujourd'hui, franchement, pour être franc, ça me fait un peu chier, vraiment. Je le dis et je l'assume totalement. C'est pour ça qu'on a envie à notre tour de raconter des histoires, de faire des films, c'est important. En tout cas, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes personnes qu'on voit au cinéma, les mêmes réels, les mêmes acteurs, les mêmes scénaristes. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de faire des films, donner la parole à d'autres personnes, ici d'autres milieux, en tout cas ici des quartiers, etc. Donc voilà, j'essaie de faire des films sur la banlieue et de donner la parole aux habitants. Et c'est important. La crise, c'est pas la première fois. Là, c'est un lâchage, là. C'est un lâchage, le petit, il est menotté. Il est au sol, vous êtes en train de tabasser. Mais c'est quoi, ce soir ? C'est qui qui l'a allumé ? C'est le petit nouveau-là, ce trou du cul, là ? Hein ? Tu viens d'arriver, tu commences déjà ? T'as cru que t'étais où, ici ? Le court-métrage « Misérable » a emporté un succès plutôt cool. Donc là, on développe le court-métrage en un-métrage. Donc là, on écrit depuis pratiquement six mois. On aimerait tourner cet été, si tout va bien. Si on arrive à finir le scénario et à trouver des financements. Je co-réalise un autre film avec JR, l'artiste JR. Un film qui s'appelle « Chroniques de clichément fermé ». On a sorti une première version en série et l'idée, c'est de faire une version cinéma. J'essaie de monter une école de cinéma, un centre de formation dédié au métier du cinéma. Donc là, je suis en train de mettre ce projet en place. Le concept, c'est vraiment d'aider, de former les habitants des quartiers à tous ces métiers. Merci. Merci. Merci.